Bienvenue à tous dans ce journal qui doit consulter les listes provisoires des électeurs. Où sont-elles affichées ? Comment les consulter ? Qui sont habilités à recevoir les réclamations des électeurs ? Quels sont les cas des réclamations recevables ? La CENI a fourni des réponses à toutes ces questions mardi au cours d'une réunion du cadre de concertation avec les structures de la société civile à Kinshasa. Tout électeur enrôlé lors de la révision du fichier électoral de 2010-2011 muni de sa carte doit consulter les listes affichées. Au site de vote installé dans une école, un centre de santé ou dans tout autre lieu désigné par la CENI dans un endroit visible et accessible à tous les électeurs à l'intérieur du groupement ou de la commune. Ainsi, pour y procéder, chaque électeur muni de sa carte doit rechercher son nom en suivant l'ordre alphabétique. Le personne habilité à recevoir les réclamations des électeurs se linde de préposés à l'affichage commis à cette tâche par la CENI. La CENI fixe deux conditions de recevabilité d'une réclamation de l'électeur sur les listes provisoires affichées. Être habitant du groupement, de la commune où est affichée la liste et être détenteur d'une carte d'électeur valide et authentique délivrée par la CENI. En dépit des assurances données par la réunion de la Troïka stratégique de lundi dernier dans la soirée, le ministre de l'Économie nationale, Modeste Bahati, a visité différents marchés de la capitale pour s'enquérir du stock de biens de première consommation. Le ministre se dit satisfait car le stock qu'il y a permettra aux Kinois de mieux passer les fêtes de fin d'année. Un exercice incontournable pour le ministre qui doit veiller au respect des prix des produits de première nécessité et de stock dans différentes chambres froides de Kinshasa. Plusieurs entrepôts viennent ainsi d'être visités, notamment Congo Futur, Atcom. Partout où je suis passé, j'ai trouvé des stocks importants de vivres frais, de vivres secs. Et donc nous avons fait le tour de la ville pratiquement. On a été à la cité et dans la zone industrielle où nous nous retrouvons aujourd'hui à la deuxième rue. Et donc je peux rassurer la population qu'il n'y a pas à s'inquiéter. L'abondance joue par contre sur les prix qui sont stabilisés. Personne n'osera monter le prix des denrées alimentaires. Plus loin, au marché Gambela, Bati Loukwebo est accueilli au slogan de Biloko Équita, « Entendez que les prix baissent ». La promesse est donc faite. Le ministre de l'économie veillera au respect des prix des biens de première nécessité. Et à la une de l'actualité, la relance du secteur de l'industrie était ce mercredi au centre de l'échange entre le ministre du secteur et le comité de gestion du FPI. Il s'agissait d'une rencontre pour notamment définir les canevas et les axes prioritaires pour la relance du secteur industriel en République démocratique du Congo. C'était une réunion de prise de contact entre le ministre de l'industrie Germain Kambinga et le comité de gestion du fonds de promotion pour l'industrie conduit par son directeur général Constantin Benguelé. D'où la présence des experts du secteur de l'industrie. Une réunion pour définir le canevas de travail et les axes prioritaires pour donner une nouvelle image de la politique industrielle en République démocratique du Congo. Écoutez, à la suite du conseil de ministre présidé par le chef de l'État, il nous a été demandé de travailler 24 heures sur 24 et d'agir dans l'urgence mais dans l'efficacité. Soyez rassurés, la République est au travail, le ministère de l'Industrie est au travail. Le fonds de promotion de l'industrie, partenaire de tous les temps des investisseurs congolais, est plus qu'engagé avec le ministère de l'Industrie à faire encore mieux, plus vite, mais le tout au service de la République démocratique du Congo. Dans quelques jours, des signaux forts seront donnés dans plusieurs secteurs, notamment bancaires et dans le soutien des opérateurs économiques congolais. Nous allons capitaliser cette vision, ces énergies au niveau du fonds de promotion de l'industrie pour que l'obstacle d'accès des opérateurs économiques au financement ne soit pas, je ne dirais pas, lévé, mais qu'il soit amenusé, qu'il soit réduit. Pour qu'il y ait de plus en plus élargissement de la possibilité d'accès au crédit des opérateurs économiques congolais. Le ministère de l'Industrie tient à multiplier ce genre de rencontres avec le FPI avec une obligation de résultat, selon les dernières instructions reçues du chef de l'État lors du premier conseil des ministres. Revenons à présent sur la visite du chef de l'État, Joseph Kabila, à l'aéroport international d'Unjili. Le chef de l'État avait émis le vœu de voir cet aéroport répandre aux normes internationales. Outre ce vaste programme d'équipement, bientôt, ces agents seront formés dans le cadre d'un partenariat de formation signé récemment. Ce passage du chef de l'État, Joseph Kabila Kabongé, à l'aéroport international d'Unjili, était aussi porteur d'une bonne nouvelle pour les agents de la régie de voies aériennes. Outre l'équipement de l'aéroport, il fallait aussi une formation de son personnel, d'où cette signature de ce protocole d'accord. 5 millions de dollars ont été débloqués par le gouvernement pour la formation de ces agents. Le détail sans donner. Il est prévu l'installation des logiciels, mais aussi la construction des bâtiments et autres blocs techniques. Mais pour bien maintenir et bien assurer l'exploitation de tous ces systèmes, il fallait penser à l'homme. Mais alors, quelle sera la durée de cette formation ? C'est une durée qui varie de 2, 3 à 5 semaines selon les formations. Elles sont différentes. Alors il faut bien préciser que c'est une formation continue. C'est des agents qui sont déjà en poste ici que nous reprenons pour continuer des formations. C'est une formation complémentaire. Une chose est sûre, l'aéroport international d'Injili, avec sa nouvelle tour et son personnel formé, pourra répondre favorablement aux préoccupations de ses usagers. A présent, les nouvelles de l'Assemblée nationale. Sachez que du 17 au 19 décembre dernier, une délégation des parlementaires de la RDC, conduite par le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Charles Moindosimba, a séjourné en Belgique. Objectif, échanger avec les autorités belges et renforcer les capacités des élus congolais pour le compte du programme AWEPA. Parmi les partenaires qui soutiennent le parlementaire congolais, figurent les programmes AWEPA, Association de Parlementaires Européens. Dans le cadre de ces programmes, une délégation de l'Assemblée nationale, conduite par le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement congolais, Charles Moindosimba, s'est rendu en Belgique dans le but de faire le suivi des programmes mis en place pour le renforcement des capacités et échanges d'expérience. Sur place, plusieurs contacts des hauts rangs ont été entrepris par Charles Moindosimba. Tour à tour, il a rencontré la présidente du Sénat belge, le directeur des opérations de la CTV, Agence belge des développements, le ministre d'État belge, coordinateur politique du programme AWEPA RDC. Il a rencontré à l'autre la commission des relations extérieures de la Chambre des représentants de Belgique, présidée par Dirk Van. Le premier vice-président n'a pas manqué de rencontrer les vice-premiers ministres, ministres des Affaires étrangères d'Ider Enderst, les ministres d'État et présidents du Centre belge, de référence pour l'expertise sur l'Afrique centrale, Hermann Descroix. À cela s'ajoute la rencontre avec le directeur afrique du ministère des Affaires étrangères belge, François Cornet. Les échanges fritués ont caractérisé ces audiences et les rétombées découlant de ces rencontres devront être matérialisées dans un futur proche. Après trois jours de travaux, la délégation de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, conduite par le premier vice-président Charles Mando Simba, a regagné Kinshasa. À la primature, le chef du gouvernement, Matata Ponyo, a présidé la réunion spéciale de la Troïka stratégique. Devant les différents membres qui composent cette structure économique, il était question de faire allusion à la paix des agents et fonctionnaires de l'État, mais également examiné les mesures prises en rapport avec la fraude afin d'assurer la maximisation de recettes en République démocratique du Congo. La réunion spéciale de la Troïka de ce jour a examiné deux points essentiels. Le premier, c'était de s'assurer que la paix des agents et fonctionnaires de l'État sur l'ensemble du territoire est effective. Deuxièmement, on a examiné des mesures pour essayer de juguler la fraude de manière à accroître les recettes au niveau du trésor public. S'agissant du premier point, le ministre d'État, Obugé, a fait le rapport à la Troïka stratégique. Selon ce rapport, au jour d'aujourd'hui, la paix est effective sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les zones à accès difficiles, où nous espérons qu'au plus tard, le 29 décembre 2014, tous les agents et fonctionnaires auront été payés. Deuxièmement, concernant la fraude, il a été demandé au ministre des Finances de voir au niveau des régies financières comment juguler la fraude de manière à ce que ce qui doit revenir à l'État le soit le plus rapidement possible pour continuer à consolider notre position. Voilà ce qui a été dit au cours de cette réunion de la Troïka stratégique spéciale de ce jour. Dans l'actualité également, le point sur les entretiens de la ministre du Genre, Famille et Enfants, Bijou Mouchi Tukat, sur les priorités de son ministère, d'abord avec l'ambassadeur de l'Italie en RDC, puis une délégation de l'ONIFAM. Les échanges ont tourné sur les possibilités d'éradication des toutes sortes de violences basées sur le genre. Je vous propose d'écouter les deux convives reçus par la ministre ce mercredi. Donc il est tout à fait important que nous venons demander les nouvelles orientations par rapport à la dimension JAR, expliquer à son excellence le domaine de collaboration et surtout la relation de collaboration entre son ministère et l'ONIFAM. Nous avons continué à renforcer le ministère dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale JAR, dans le cadre de la mise en œuvre des différentes stratégies et un appui dans le sens des orientations qui nous ont été données. Nous avons trouvé un ministre tout à fait prêt à répondre à toutes nos requêtes et nous avons même abordé le sujet des adoptions internationales pour savoir quelles étaient les avancées au niveau législatif. On nous a expliqué qu'à la prochaine session régulière parlementaire, la question devra être discutée et qu'ensuite il y aurait des lois qui seraient adoptées pour justement réglementer les adoptions internationales. Autre chose à présent, c'est depuis quelques jours que le ministre de la Santé publique est en tournée dans la province du Katonga. Mardi, Félix Kabangénoumbi a visité le territoire de Bukama afin de sensibiliser la population sur plusieurs sujets d'actualité, notamment la révision constitutionnelle, la décentralisation, mais également s'enquérir de la situation sanitaire dans ce coin du pays. hérité Manda et notre envoyé spécial. C'est une grande mobilisation qui a réuni l'intention de l'avion du ministre de la Santé publique Félix Kabangénoumbi aux abords de l'aérodrome du territoire de Bukama. Plusieurs partis politiques de toute tendance étaient venus nombrer et aligner pour accueillir le numéro 1 de la Santé publique en RDC. Après les honneurs officiels, Félix Kabangénoumbi a exhibé quelques pas de danse au rythme traditionnel de ce coin du pays pour exprimer sa communion avec la population. Il s'en est suivi d'une marche à pied de l'aérodrome de Bukama en passant par la route Louema jusqu'à la tribune officielle de Bukama, lieu choisi pour la manifestation. Dans sa suite, le ministre était accompagné d'une très forte délégation composée des députés provinciaux du Kata Nga et les directeurs provinciaux de la Santé. Son message a porté autour de plusieurs sujets d'actualité, notamment la révision constitutionnelle et la décentralisation. Félix Kabangénoumbi était aussi porteur de plusieurs projets à caractère sociaux dont le renforcement des systèmes sanitaires, l'équipement des établissements hospitaliers, l'assainissement de ces territoires contre le puits d'aîné du choléra et mettre ainsi fin aux tracasseries de marins sur la population autour de la pêche. La manifestation s'est clôturée par la visite du ministre à l'hôpital général de Bukama où il a réuni un lot important de médicaments et équipements médicaux. Depuis le territoire de Bukama, Eric Semonda, Radio Télé 50. Et puis comme ici à Kinshasa et partout ailleurs, l'INSS Kassai Oriental a procédé mardi au paiement des prestations sociales des pensionnés pour le dernier trimestre 2014. Ces opérations qui se déroulent dans toutes les communes de la ville de Mbujima prendront six jours. Crispin Tibin Koufoua. C'est vers les premières heures de ce mardi 23 décembre 2014 que les opérations de paiement de prestations sociales des pensionnés pour le dernier trimestre 2014 ont commencé. Madame Brigitte Bwambaï, directrice provinciale de l'INSS Kassai Oriental a effectué une ronde dans toutes les communes de la ville de Mbujimaï afin de se rassurer que tout se passe bien. Ce paiement qui intervient souvent au mois de janvier a été anticipé par Kinshasa afin de permettre aux retraités de bien passer les festivités de Noël et de Nouvel An. Les bénéficiaires se réjouissent. Nous remercions le gouvernement.